L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle c'est un mot un peu valise qui est né dans les années 50 et qui a été fort mal choisi, disons-le, artificielle, dans une période aujourd'hui où tout le monde doute de la science, du progrès, veut plus de nature, intelligence artificielle c'est en soi un peu rude. Pour faire simple, c'est la conjonction de trois ingrédients, la neurobiologie computationnelle, l'informatique, la mathématique, le tout nourri par la big data, par les données, et avec un véhicule qui est celui de la transmission numérique et digitale, si on veut faire simple pour une recette d'intelligence artificielle. Eh bien c'est, je pense, trop souvent perçu comme une menace alors que c'est une opportunité. Une opportunité qui est bien saisie par les grands groupes, c'est une opportunité saisie par les start-up, les entreprises innovantes. Je pense que c'est trop souvent pour les TPE, les PME, les ETI, perçu plutôt comme une menace. Et on l'a vu dans l'enquête faite avec les centraliens, c'est quelque chose dont beaucoup d'entreprises ne se sont pas encore saisies. En réalité, c'est la puissance de l'intelligence artificielle forte, ou au moins l'intelligence artificielle au-delà de celle que l'on connaît aujourd'hui, qui est l'IA faible, qui permet de vraiment développer de la compétitivité et une économie participative et contributive de la valeur ajoutée dans le pays. N'ayez pas peur, absolument n'ayez pas peur. Et puis en France, on a une formidable école de mathématiques. On a compris avec Xavier Niel le fait qu'il fallait développer les écoles de programmeurs. Mais il nous manque encore, et je crois que c'est très important, je dirais le fait de l'édifice. On ne peut pas se saisir d'un sujet sans avoir d'abord posé la bonne question, c'est-à-dire quel est l'objectif que je poursuis et qu'est-ce que je veux faire pour développer de la valeur dans ma région, dans mon entreprise et vis-à-vis de mes clients. L'IA n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif. Et donc je crois que souvent, le défaut vient du fait que l'objectif n'est pas clairement défini. Il l'est défini dans des grands groupes, ça c'est assez naturel puisqu'ils ont la puissance pour créer cette valeur. Et les startups, eux, partent par l'autre côté, c'est-à-dire essayent de trouver la solution. Mais ce qui est entre les deux a souvent une problématique à projeter l'objectif qu'ils veulent poursuivre derrière le développement de l'IA.